Yo les Roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo tutoriel et aujourd'hui on part sur l'exercice des écartés couchés avec halter hop c'est parti Tout d'abord pour les muscles travaillés, cet exercice va reprendre énormément le grand pectoral principalement le faisceau sternocostal quand le banc sera droit et quand le banc sera incliné, il reprendra plus principalement le travail du faisceau claviculaire autrement dit le haut d'effet Avant de parler de l'exécution du mouvement, on va parler de la préparation à ce mouvement le cède, facile, 3 mois à retenir, 1, amener, 2, balancer, 3, amortir 1, j'amène les halteres de dos bien droit sur les genoux 2, je balance en poussant sur les genoux et j'amortis les halteres pour arriver ici le long des côtes je pousse sur les pieds et j'amène les halteres face à face, je fléchis les coudes et c'est parti pour l'exécution du mouvement j'insplie dans la phase excentrique, je reste une petite seconde isométrique ici en stretch et je contracte, je pousse dans la phase concentrique alors deux indications très importantes à respecter lors de ce mouvement 1, en fin de phase excentrique, vous allez rester une demi-seconde voire une seconde complète en isométrie ici pour aller bien sentir le stretch et 2, lors de la phase concentrique, quand vous revenez, vous ne dépassez pas ici strictement au-dessus de l'épaule vous n'allez pas à l'intérieur sinon vous allez perdre la tension ici au niveau du grand pectoral et je vais encore insister sur deux points, donc un, lors de la phase concentrique donc lorsque vous ramenez l'halterre vers le haut, il faut être full focus sur le pectoral sur la contraction du muscle, j'entends bien par là que lorsque vous ramenez c'est pas le fait de ramener l'halterre qui fait que le muscle se contracte non, c'est la contraction du muscle qui fait que le bras se ramène, l'halterre vous la ramenez n'hésitez pas non plus à demander à un partenaire d'entraînement d'être au-dessus de vous lorsque vous l'exécutez de placer deux doigts sur votre grand pectoral pour sentir cette contraction et pour vous donner des indications deuxièmement, en fin de phase excentrique, donc je vais parler de rester en isométrie en fin de mouvement il faut sentir ce stretch, donc de nouveau ça se passe dans la tête si vous ne sentez pas votre pec qui se déchire, on va dire, vous ne sentez pas cet élastique qui se tire sur lui-même ça ne sert à rien non plus, c'est pour ça que l'ordre de la phase concentrique est bien donné cette contraction parce que plus votre muscle sera contracté, plus lorsque vous allez chercher en maximum de stretch en fin d'excentrique, vous allez sentir ce stretch et c'est là que cet exercice est vraiment efficace alors cet exercice marche aussi si on incline le banc, donc comme je dis dans une vidéo précédente pas trop incliner le banc sinon ça va trop tirer dans les épaules et pas assez dans le travail du grand pectoral donc inclinaison minimale, et pour ce qui est des consignes, le setup ça reste la même chose c'est amener, balancer, amortir, et pour l'exécution du mouvement, on fléchit toujours les coudes on va chercher un énorme stretch, on reste en phase excentrique, 1, 2, en isométrie je ramène, je ne dépasse pas le niveau des épaules, je vais rechercher le stretch full focus sur la contraction des pectoraux, c'est pour ça qu'on va chercher pas trop lourd dans cet exercice qu'on va chercher des poids beaucoup plus légers, et vous exécutez cet exercice entre 12 à 15 répétitions sur 3 à 4 séries, bien sûr, jusqu'à l'échec pour finir, mettez-vous en tête que ce genre d'exercice est très intéressant à exécuter après 2 voire 3 exercices de développé on commence souvent par vous développer couché à la barre, puis avec halter, des bips tous les exercices qui ont tendance à refermer la cage thoracique parce qu'on travaille ici en fermeture c'est pourquoi ce genre d'exercice dit décarté, au même titre que les kébel crossover à la poulie ou le travail en pec deck, permet justement d'aller chercher l'ouverture thoracique on parle d'expansion thoracique, qui va vous permettre entre autres d'améliorer, d'accroître votre capacité pulmonaire voilà, ça on est terminé pour ce tutoriel, si vous voulez qu'on couvre d'autres exercices plus spécifiques dans ce même format de vidéo, n'hésitez pas à laisser le nombre d'exercices en commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur Facebook si ce n'est pas encore fait non plus nous on se retrouve la semaine prochaine, pour les prochaines vidéos, portez-vous bien d'ici là et encore merci du soutien les gars